Et bien salut à tous, c'est parti pour un nouveau glitch, donc ce glitch consistera à comme vous avez vu sur la miniature, customiser et avoir dans son garage ce véhicule, donc c'est un véhicule de flic, donc pas piquer des hannetons comme on dit, donc là en fait c'est un glitch où il faut être à deux, donc il y a mon poteau qui va m'en rejoindre tout à l'heure, on va monter un gang là, que vous allez voir là, et du coup on vous prend ce véhicule, en fait il faut aller dans les égouts, vous savez sur l'autoroute il y a un tunnel, bon je vais pas refaire le schéma, sinon je vais vous faire attendre, voilà donc on se retrouve directement là, vous continuez les égouts en véhicule, juste à un moment où vous pouvez pas le passer, ça sera ici, voilà ici, donc là il y a que les motos ou les voitures basses qui passent, voilà, donc pour l'avoir dans son garage, il faudra faire la manipulation suivante, donc ça va être très rapide, oups pardon, juste à préciser, avant de faire le glitch, ce véhicule il se trouve à la fourrière, d'accord, il faut aller à la fourrière pour le prendre, donc c'est parti, donc en fait il faut coller le véhicule ici, vous accédez pendant deux minutes, vous sortez du véhicule, ensuite mon ami va placer des bombes collantes sur la gauche, et à droite, tu parles chocs, à gauche à droite, donc là par contre faudra pas être dans un club de motards, donc mon pote va se dissoudre de son club, c'est pas grave, si vous êtes un club de motards, vous avez oublié ça, c'est pas grave, ça marche quand même, ouais ça marche quand même, mais bon, c'est mieux de, voilà, ensuite vous montez, ici, hop, vous cachez, et là il va faire exploser, voilà, donc à partir de là, donc là on n'est pas mort, et donc là mon pote va faire la manipulation, donc il faudra taper sur la roue arrière droite, ou au moins que je le fasse, sur celle là, c'est un D2, voilà, c'est ça deux, trois fois quand même, juste comme ça, encore, débloquer les portes, parce que oui, il sera verrouillé du coup, donc là ça a débloqué les portes, on pourra l'utiliser, ou le prenez, comme ceci, et voilà, donc là il sera débloqué, donc là, normalement, oui, voilà, vous avez une amende, une étoile, car on a explosé des bombes collantes, donc là le principe c'est de faire demi-tour, donc là il pourra rentrer dans votre garage, là il est libre, comme on dit les véhicules libres, hop, là vous avez juste à la rentrée, et pour le customiser, c'est très simple, il suffit de rentrer dans votre garage, aller au Los Santos Custom, et normalement le message qui s'afficherait en temps normal, disant je ne peux pas customiser ce véhicule, et bien il ne va pas s'afficher, vous pourrez le customiser, donc comme vous voulez, il n'a pas un tumour, tout ça, donc c'est un glitch en 1.46, il faut faire très attention, parce qu'en 1.47, quand il y aura la mise à jour, ça ne fonctionnera plus, et donc voilà, je vous dis tchao les salauds.